Pasteur Philippe, Filou, sois le bienvenu et prends toute, 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 toute ta liberté selon ce que Dieu te donne. Shalom! Je me sens honoré, mais très honoré d'être ici. La première fois que je suis venu, c'était le pasteur Roulan. La deuxième fois que je suis venu, c'était le pasteur David. Et maintenant, c'est le pasteur Bruno. Alors, je suis en train de faire votre évolution d'église en même temps. Pour ceux qui sont ici, vous êtes en visite. Désolé, je suis en visite moi aussi. Alors, bienvenue. On va avoir un temps ensemble. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes de quelle région, madame? Québec. Vous êtes dans la région de Québec? Pour vous, Carrefour des Nations, c'est juste pas loin de chez vous. C'est pas loin. Soyez la bienvenue. Je suis sûr, ça me fait plaisir de vous voir. Pour ceux qui étaient au camp, il y a des enfants qui étaient au camp avec moi. Sont-tu là, les filles? Faites juste lever la main, les filles. Yeah! Il y a un qui a dit, moi, j'étais là. Oui, j'ai vu. J'ai pas oublié, les bonbons sont là pour vous. Après, allez voir Saphir, puis elle va pouvoir vous donner. Il m'avait dit, quand j'étais au camp, je leur ai dit, j'étais pour être ici. Puis, je leur ai dit, j'étais pour amener les bonbons. Faites que, pour eux, inquiétez-vous pas, venez voir Saphir après. Au cas où, je l'oublie. Soyez à l'aise. Ça va bien? Vous êtes de bonne humeur? Oui, vous avez loué? Vous avez eu des bonnes annonces? Il était bon, le jeune homme? Ah oui! Hé! Le prochain coup, tu vas prêcher. Faites que ça va être correct. C'est plus facile de prêcher que les annonces. T'as pas maman avec une feuille en avant de t'avoir... Excusez-moi, tu sais qu'est-ce que Dieu donne. Pendant qu'on louait, la chose qui m'est revenue, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que lui veut faire? Parce que qu'est-ce que je vais prêcher? Vous pouvez mettre le... qu'est-ce que je veux enseigner? Vu qu'il y a des enfants, vous allez avoir du visuel. Alors, je vous dis tout de suite, sur le PowerPoint, je vais avoir du visuel. Puis, en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Parce que ce message, je l'ai reçu il y a quelques années, quelques semaines, quelques mois. Mais j'aime savoir qu'est-ce que Dieu veut dire à une église. Je ne suis pas ici pour vous répéter ce qui a été fait ailleurs. Je suis ici pour vous. Puis, le mot, je ne sais pas pourquoi, le mot qui m'est revenu, c'est Yerushalayim, une maison de paix. Que ce soit une maison de paix, que le cafô des nations soit une maison de paix. Dans un temps où c'est l'anxiété qui prend le dessus, dans un temps où c'est la guerre qui existe dans le monde, dans un temps où tout le monde s'en va avec, qu'est-ce qui va m'arriver? On a peur, les enfants ont peur, sont anxieux. Que le cafô des nations soit un endroit, un Yerushalayim, une maison de paix. Une maison où on trouve réconfort, qu'on est en sécurité. Et non dans un endroit où on fait juste des choses, ou des événements, ou un party, où on s'amuse. Mais quand vous arrivez, vous repartez avec la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Et non juste un autre temps qu'on était ensemble. Ça fait depuis 59 ans que je suis dans l'église. Je suis né dedans. Je suis comme Obélix. Je suis né dans la potion, moi. Et j'ai vu l'église passer au travers des modes. Les louanges, on parle de Randon Grasse. Mais avant ça, il y avait les ailes de la foi. Et avant ça, il y avait les cœurs écantiques. On a les Randon Grasse qui est arrivé. À un moment donné, l'intégrité. À un moment donné, c'est devenu Bethel. Je les ai tous vécu. Ce que j'ai réalisé au travers des années, c'est que peu importe le style, peu importe ce qu'on fait, les enfants vont demeurer ceux qui vont prendre la relève, que vous le voulez ou non. Ils vont prendre la relève dans l'église ou dans le monde. C'est à vous d'aller diriger vers la bonne direction. Vers quelle direction allez-vous les envoyer? Est-ce qu'ils vont sentir la paix de Dieu puis vouloir continuer ici? Ou ils vont trouver dans le monde un endroit pour être un leader dans le monde? Vous allez dire, mais il faut qu'il y aille dans le monde. Oui, mais le corps de Christ, Jésus l'a établi. Il a dit, c'est lui qui a bâti son église et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. On a besoin des enfants aujourd'hui. Ils sont l'église d'aujourd'hui, mais les leaders de demain. Donc, s'ils ont trouvé place maintenant, ils vont aller plus loin. Mais si on ne leur donne pas une place, l'ennemi va leur en donner une dans le monde et ils vont prendre une place loin de la maison de l'Éternel. Donc, ce matin, je veux vous encourager. Je ne veux pas vous pointer ou vous donner un fardeau. Je veux tout simplement vous encourager à, oui, les enfants bougent. Oui, les enfants vont faire du bruit. Oui, les enfants vont peut-être faire, mais pour moi, j'aime mieux voir un enfant assis dans un banc en train de recevoir de Dieu que le voir à l'extérieur et qui ne goûte pas la présence de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Les enfants ont une place dans la maison de Dieu. Et qui me dérange, ça ne me dérange pas. Un bébé, ça ne me dérange pas. Ni un enfant qui va parler pendant que je parle. Parce que vous allez dire, mais il devrait écouter. Oui, il devrait écouter. Mais s'il y a une question sur ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse dans son cœur. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce matin. C'est drôle parce que la dame qui est venue parler pour les femmes, en passant inébranlable, un homme aussi peut être inébranlable. Je m'excuse. Je n'ai pas besoin. Et les problèmes hormonaux, nous, on a d'autres problèmes aussi, rendus à un certain âge. Les hommes, à un moment donné, nous aussi, le corps change et les lois de la gravité prend le dessus et tout va vers le sud. Nos muscles, on a voulu prendre soin, il veut qu'il ne veut pas, il s'en va vers le sud. Et oui, nous aussi, on passe par des moments où est-ce qu'on veut une corvette rouge avec quelque chose. Et qu'on réalise qu'on ne l'aura jamais, la corvette rouge. Mon message aujourd'hui, c'est tout simplement, tu as une place. Tu as une place dans la maison de l'Éternel, dans le Yerushalayim, la maison de Dieu, la maison de... dis-le à ton voisin, tu as une place. Dans la maison de Dieu. Dis-le à l'autre voisin en arrière. Dis-le à quelqu'un en avant, ils ne savent pas encore. Et si la personne d'or réveille là, dis-le à une place. Tu as une place. Tu es précieux ici ce matin. Tu as une place. Tu es précieux. Tu ne viens pas ici juste pour passer une heure et qu'on va t'ignorer. Non, je veux te connaître parce que tu as une place avec moi dans la maison de Dieu. Et elle est égale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas africain, moi. L'aviez-vous remarqué? Non? Je ne suis pas haïtien non plus. L'aviez-vous remarqué? Je ne suis pas asiatique. L'aviez-vous remarqué? Je suis un pur laine québécois. Mais ma descendance, elle est française en plus. Ouh! Mais j'ai une place. Tu as une place. Dieu sait qui tu es. Et moi, je suis ici pour te dire que Dieu te connaît et il veut te connaître. Peu importe ton âge, Dieu te connaît. Tu as une place. Page down. Je travaille avec ma soeur en arrière qui va faire fonctionner les PowerPoint. Alors, page down, s'il vous plaît, ma soeur. Je veux commencer avec vous. C'est dans 1 Samuel 1. On va lire. Et c'est Anne. Vous connaissez Anne? Ne soyez pas vexés s'il y a des images. Il y a des enfants. C'est plus visuel pour eux. Et pour d'autres adultes, vous savez, moi, je suis un visuel. Ça m'aide. Ça dit dans 1 Samuel 1, le verset 10, ça dit, « Et l'amertume dans l'âme, qu'est-ce qu'Anne a fait? » Fais-vous me le dire? Qu'est-ce qu'Anne a fait? Elle? Elle? Je n'ai pas entendu. Elle? Elle pria qui? Et versa des? Qui a déjà versé des pleurs dans la maison de l'Éternel? Moi. Elle fit un... Qu'est-ce qu'elle fit? Elle fit un... Elle fit un vœu en disant, « Éternel, désarmée, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, ça se dit mal par un homme, hein? Ça se dirait mieux par une dame. Pouvez-vous tenir, madame? Oui. Il me semble que ça se dit mieux par une dame. Viens, viens, viens. Viens, viens. Je vous présente Anne. Viens, viens avec moi. Êtes-vous contentes? Vous allez avoir un bébé. Je n'attendais pas celle-là. Non, hein? Mais Dieu vous dit, vous allez avoir un bébé, un fils. Ah, mais je l'ai déjà un. Ah, vous allez en avoir deux. C'est pas vrai. C'est pas une prophétie, là. C'est pas ça. Mais je trouve que ça se dit mieux par une dame. C'est bon? Oui, OK. Priez-les comme une femme qui vient de pleurer, là. Venez de verser votre âme devant l'Éternel. Allez-y, madame. Éternel, désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Page down. Verset 19 dit « L'Éternel se souvient d'elle. » Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a eu un. Qu'elle nommant Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Hum, pèse d'âme. Verset 24. « Quand elle l'eut sevré, elle l'a gardé un bout de temps. Lorsqu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un effet de farine et une outre de vin. Elle le mena où? » Je ne l'ai pas entendu. Où? « Dans la maison de l'Éternel. » Non, non, je n'ai pas entendu. Où? « Dans la maison de l'Éternel. » « À Silo. » L'enfant était encore toute... Les mamans, là, je ne sais pas si vous avez commencé à comprendre ce qui est en train d'arriver à cette femme-là. Les hommes, ce n'est pas pareil, mais une femme, pensez-y. Aussitôt, aussi, c'est elle qui dit, « Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à... » Et il se prosterneur là devant l'Éternel. Avez-vous déjà pensé une femme qui n'avait pas d'enfant Elle était torturée par... Pas torturée. Elle était intimidée par la femme, l'autre femme de son mari qui, elle, la disait... Mais son mari, Alcana, la traitait mieux que l'autre. Mais elle n'avait pas de fils. Elle demande à Dieu un. Et Dieu lui donne un. Mais elle fait un vœu. Elle dit, « Il va servir qui? » Combien de temps a jamais eu d'enfant? Le premier enfant qu'elle va avoir, elle va le donner à l'Éternel. Et ça dit qu'elle le sevrait. Ça veut dire, l'enfant, il venait juste de finir, il commençait de la nourriture. Et elle l'amène où? Et elle le laisse où? Je ne sais pas pour vous, mais le seriez-vous votre fils entre les mains de pasteur Bruno à trois ans et il va rester là toute sa vie? Non, hein? Combien d'entre vous, vous avez demandé un fils, vous arrivez au bout de l'enfant, il a peut-être deux ans et demi, trois ans, puis pasteur Bruno, il va vous servir toute votre vie? Combien dix ans mènent? Ok, pasteur Bruno, ça là, c'est un gros message, ça là. Mais c'est ça qui est arrivé à cette femme. Elle a laissé son fils entre les mains de Élie qui devait en prendre soin. Puis, l'enfant est devenu quoi pour cet homme-là? Son? Dites-le. Son quoi? Hum. À quel âge? À quel âge? T'aimerais-tu être le serviteur de Philou? Oui, faire tout ce que je veux. Non. Non. Mais Samuel n'avait pas eu le choix. Ça dit qu'il l'a amené, qu'il l'a laissé là, entre les mains d'Élie, et la mère a dû laisser l'enfant là toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il y avait Samuel de spécial? Le rasoir n'a pas... Hé, les cheveux longs. Samuel, t'as un chlouc. Puis, il servait l'éternel là. C'est une chose d'avoir des enfants, c'est une autre chose de le donner à l'éternel. Et souvent, on donne l'enfant à l'éternel, pas de la même façon. On le donne à l'éternel, mais on le garde. Mais donner à l'éternel veut dire, Dieu peut faire ce qu'il veut avec notre enfant. Et ça, ça demande un sacrifice. Et pour Anne, c'était le sacrifice qu'elle a fait. Mais on va aller plus loin. Personne n'encore me parle, mais il y a un père là-dedans. Marjorie a un enfant, mais toi, ça fait des années, tu veux qu'elle ait un enfant avec toi. Le premier enfant qu'elle a avec toi, elle ne te le dit pas, mais elle dit qu'elle donne à Dieu. Mais elle ne te le dit pas. Et là, elle tombe enceinte. Toi, tu es content, elle aussi. Au bout de trois ans, elle dit, chérie, on s'en va le porter au pasteur. Mais on ne le ramène pas à la maison. Comment tu te sens comme père? Est-ce que tu veux la bénir? Est-ce que tu veux lui imposer les mains? Oui, hein? Avez-vous saisi toute une femme qui a fait ce qu'elle a fait et tout un homme pour avoir accepté qu'est-ce qui est arrivé? On continue. Samuel 2. Ça dit, Elkanah s'en allait de la maison de Ramah et l'enfant fut au service de... Il était au service de qui? L'Éternel. Devant le sacrificateur Élie. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu de l'éphod de lin. Tandis que le jeune Samuel grandissait... Il grandissait où? Il grandissait dans la... Ah, ça, il faut tout le monde l'entendre. Il grandissait où, Samuel? Dans... Je n'ai pas entendu. Dans... Votre maison devrait être un endroit où il y a la présence de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans votre maison, il n'y a pas de chalome, l'ennemi a accès. L'enfant a besoin de ressentir la présence de Dieu dans vos maisons. Pas juste à l'Église. Parce que s'il y a la paix dans votre maison, la paix de Dieu, elle va être sur l'enfant. Quand il n'y a pas la paix de Dieu, la chicane, tout ce qu'il y a autour, l'enfant, il va l'absorber. On doit avoir des maisons remplies du chalome de Dieu. Pêche-d'âme. Le problème qu'il y avait, c'est qu'Élie aussi avait des fils. Vous aussi, vous n'avez des fils, hein? Mais on n'en parlera pas de ceux-là, OK? Parce qu'on ne veut pas les comparer à eux. Les fils d'Élie étaient des hommes... Des hommes... Des hommes... Aimeriez-vous que votre enfant de trois ans soit avec un homme pervers à tous les jours? Combien d'ils amènent? Où étaient les hommes pervers? Dans la maison de Dieu. Oh, pas cool, hein? Alors, tu as les deux fils d'Élie, c'est des hommes pervers. Samuel, le petit, est aux côtés de qui? Des hommes pervers. Ils grandissent tout le monde ensemble. Mais ça dit que Samuel grandissait dans la présence de Dieu. Comment la présence de Dieu peut être là et des hommes pervers dans la même place? Et c'est les fils du pasteur. Ouh! Ces hommes, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché. Pas juste d'un grand, d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On est dans un temps où ce que la maison de Dieu doit être honorée, doit être sain, doit être un endroit. Vous ne pourrez jamais la sanctifier à 100%. L'ennemi va toujours venir semer dans la maison. L'important, c'est qu'est-ce que l'enfant a été semé et enseigné pour que la pervers qui est aux côtés de lui ne l'influence pas? C'est pour ça qu'on doit enseigner nos enfants à discerner les amis qu'ils ont autour d'eux. Quelle sorte d'ami qu'ils ont autour d'eux? Quelle sorte de personne qui les entoure? Est-ce que c'est des enfants qui vont les emmener plus loin ou c'est des gens qui vont les éloigner de Dieu? Mais avez-vous remarqué que Dieu a averti Élie, Dieu a averti, mais Samuel, lui, il continue à faire l'œuvre de Dieu? On doit toujours garder le focus sur Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande, peu importe ce qui se passe dans l'Église? Parce que ce n'est pas une question de qu'est-ce qui se passe autour de moi qui compte, c'est ma relation avec Dieu qui compte. Et Dieu va s'occuper des pervers. Mais ma job à moi, c'est de rester là et de persévérer et de travailler pour le Seigneur malgré ce que je vois, malgré les gens qui sont autour de moi qui ne peuvent être ou ne pas être de Dieu. Samuel 26, le verset 28, ça dit, le jeune Samuel continuait à grandir malgré son environnement. Il était quoi, Samuel? Il était un homme agréable à l'éternel et oh, c'était un jeune homme qui grandissait en ayant une bonne réputation malgré ce qu'il y avait autour de lui. Alors, ne venez pas me dire qu'un enfant qui a une mauvaise situation familiale va finir mauvais. Non, s'il est dans la présence de Dieu, si je lui enseignais la présence de Dieu et Dieu lui-même va faire une œuvre en lui. Mais s'il n'a pas la présence de Dieu, c'est là le problème. C'est qu'est-ce qu'on va semer? Élie n'est pas mauvais. Élie, c'est juste qu'il avertissait ses fils mais il est laissé à faire pareil. Et moi, ça m'a toujours fasciné de voir qu'un jeune peut être élevé aux côtés des pervers dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu et que Dieu, dans tout ça, il continue à se manifester. Ça, moi, c'est ce qui me... Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est où est-ce que je m'en vais vers. Page down. Et là, j'arrive à où est-ce que je veux aller. Le jeune Samuel était au service. Ça me prend un petit lit. Ça me prend un petit Samuel. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller à cause des caméras ou whatever, mais viens-t'en. Viens, mon Samuel. OK? Viens-t'en. Fini de manger ton affaire vite, c'est ça. Viens-t'en. OK? Là, tu vas venir prêcher avec moi. Viens-t'en ici. OK? Je vous présente Samuel. Tu étais un peu plus grand que Samuel, mais on va te prendre pareil. OK? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, Samuel. OK? Tu es là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ça veut dire que Dieu ne parlait pas autant qu'aujourd'hui dans les prophétiques, on entend Dieu. Dans cette époque-là, on n'entendait pas Dieu parler comme ça. Les gens allaient au temple, les gens faisaient ce qu'il y avait à faire, mais Dieu ne se manifestait pas de la même façon comme avant. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est ça que... Donc, imaginez-vous, Samuel est né dans le présent... Il grandit dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas lui, mais il y a des pervers autour de lui. Il grandit en étant un exemple pour le peuple. Dieu t'aime au bout parce que tu es vraiment hâte avec lui. Yes! Et là, lui, tu n'es pas habitué de voir des visions. Tu n'es pas habitué d'entendre la voix de Dieu parce que ça faisait là. Dieu ne se manifestait plus. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, des lunettes, et ne pouvaient plus voir, il était couché à sa place. Donc, Élie est couché et Samuel est couché. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Autrement dit, le chandelier était encore là et Samuel était couché pouf! dans le temple. Mais regardez où il se couchait. Où est-ce que Samuel était couché? Non, regardez bien comme il faut. Non, lisez la dernière place. Où? Où était-il couché? Au côté de l'arche de Dieu. Il est couché au côté de la présence de Dieu parce que l'arche, c'est là que Dieu descendait. La présence descendait entre les chérubins et Samuel était couché. Couche-toi. Il était couché au côté. Puis, vous imaginez où est-ce qu'il y a? C'est ça que nos enfants ont besoin. Même s'ils ne ressentent pas Dieu, même si on ne les voit pas manifester, on doit les amener couché au côté de la présence de Dieu dans nos maisons. Tout le temps, quelque chose va arriver. Mais je veux voir mon enfant au côté de la présence de Dieu. d'or. Page down. Ça, c'est l'arche de l'éternel. L'arche de l'éternel était fait de d'or et d'acacia et les archanges, pas les archanges, les chérubins étaient là et la présence de Dieu descendait et c'est là que Dieu dit je vais parler à Moïse. Donc, page down, si vous regardez dans le temple, vous voyez où il y avait deux grands chérubins et l'arche de l'éternel était au milieu. Et la Bible dit qu'une fois par année dans le temple, il allait là, une fois par année dans le tabernacle, on allait voir là Samuel, où est-ce qu'il dort, lui? À côté. Déjà là, ce n'est pas normal qu'il est là, mais il est là et il dort. Parce que sa job, à lui, c'est de prendre soin de la maison de Dieu. Malgré qu'il y a des pervers, malgré tout ce qu'il y avait au côté, et il était fidèle. La Bible a dit qu'il était fidèle. Et c'est là que la présence de Dieu descendait juste une fois par année. Lui, il n'est pas vieux, ça veut dire qu'il n'a pas vu souvent cette partie-là. Page down. Page down. Page down, s'il vous plaît. L'arche de l'Alliance, ça dit dans Exode 25-22, c'était là que je... Dieu dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propriétaire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Qui est-ce... Où est-ce qu'il est couché, lui? À côté d'où? D'où est-ce que Dieu descend et qu'il va donner ses ordres? Mais le problème, si on dit qu'on n'entend pas Dieu parler, ça fait un bout de temps. Donc, il est coqueté de l'objet, mais il n'y a pas eu grand mouvement dernièrement. Page down. Es-tu prêt? Tu vas faire des affaires. D'ahors. Alors, l'Éternel appela Samuel et lui dit, « Samuel. » Il courut vers Élie. Il lui dit, là, tu vas le dire fort pour que tout le monde entende, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé. » « Retourne te coucher. » Alors, lui, il dit, « OK, il vient se coucher. » La Bible a dit, « Il allait se coucher. » Il vient coucher au côté de l'arche. Où est-ce qu'il est au côté? De l'arche. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, allant vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il n'irait pas, « Je ne t'ai pas appelé. » Mon fils retourne. Il va te coucher. Il revient. Samuel ne connaissait pas encore la « qui » c'est écrit. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Nos enfants, on veut très bien qu'ils connaissent Dieu, malheureusement, ils n'iront pas à votre rythme. Ils vont y aller à leur rythme. Donc, on les pousse à entendre la voix de Dieu. Mais pourquoi qu'on veut les rentrer dans un moule? Laissez-leur le temps qu'ils vont rencontrer Dieu. N'inquiétez-vous pas, Dieu a un temps pour eux. Mais restons dans la présence de Dieu dans nos maisons pour qu'il y ait une opportunité qu'ils rencontrent Dieu. alors la Bible dit « Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Il ne sait pas. Donc, on amène nos enfants à l'Église, on les amène dans la présence de Dieu et on dit « Ok, loue. » L'enfant n'a jamais loué de sa vie. Là, il vous regarde aller et regardez bien. Souvent, je vais regarder. Les adultes sont là « Bien, il est l'Éternel, tu es, il est la tête et non la queue, tu es, blablabla, ils sont là après. » Puis les enfants sont là. Puis dans leur tête, ils disent « Ah, votre sœur a été crié après moi. » C'est-tu vrai? Les enfants n'ont pas connecté avec Dieu encore. Mais nous, on veut qu'ils connectent, fait qu'on les pousse. Faut que tu rencontres. Et là, l'enfant dit « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Louvre Dieu! » Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Alors, prie l'Éternel. Oui, mais merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux puis gloire à Dieu. Et nous, on est là. Allez, intercède! Intercède, 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 qu'est-ce que je fais? Demande à Dieu quelque chose. Je veux un Nintendo, je veux le dernier iPod, si mon père peut me donner mon iPhone, s'il peut me donner mon iPad Pro, s'il peut me donner mon iBook, s'il peut me donner mon iMax. Et le père dit « I paye. » Mais ce n'est pas grave. Mais c'est vous. L'enfant ne le sait pas. Il faut l'enseigner dans les voies de Dieu. Il faut qu'il reste dans la présence de Dieu pour qu'un jour, mais si je ne l'enseigne pas, on ne l'amène pas en avant, c'est facile. On va lui faire faire des mouvements, mais ça ne viendra pas du cœur. Quand j'étais jeune, on avait les réunions le dimanche matin, dimanche soir, mardi soir, jeudi soir, samedi soir. Ça, c'est un normal, ça. Le dimanche matin, tu allais à l'église, le dimanche après-midi, on dormait, le dimanche soir, on allait à l'église, le pasteur prêchait, la louange, puis ce n'est pas avec un band comme ça, puis le pasteur prêchait, puis quand il avait fini de prêcher, ce n'était pas fini. Là, on allait en haut dans la salle de prière pour recevoir ce que Dieu voulait. Et là, nous, on avait fait deux heures de réunion, puis là, le pasteur se mettait à la porte, puis là, on le voyait, donc tu avais le choix de monter dans la salle de prière ou être humilié en passant à côté de lui. Donc, tu allais dans la maison de prière et ma mère, c'est une prieuse. Donc, on se mettait à genoux, parce qu'à l'époque, on se mettait à genoux. Pas de musique. Tu n'avais rien pour te booster, là. Tu n'avais rien. Tu n'avais pas de... Tu n'avais pas d'Ilsong, tu n'avais pas de Bethel, tu n'avais pas du... Brandon Lake, tu n'avais pas... Tu n'avais pas de... Tout ce monde-là, tu n'avais pas les... En tout cas, vous les connaissez tous, mais on était là. D'or. Et là, on était là, on attendait. Et la main de l'éternel, la bonne main de l'éternel qui était celle de ma mère, était sur mon épaule. Et là, on priait. Mais on ne savait pas quoi faire. Ma mère était là. Merci, Jésus. On était là. Merci, Jésus. Moi, je suis un swineur, mais j'étais à genoux. La main était sur moi. Parce qu'elle voulait s'assurer que je ne me lève pas. Alors, merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Je répétais ce qu'elle disait. Pourquoi? Je ne savais pas quoi dire. Mais elle m'aidait parce que j'avais un bout de chemin. Mais à un moment donné, la présence de Dieu se changeait en une manifestation de Dieu. Et là, je partais. J'étais battu du Saint-Esprit et j'avais 12 ans. Et là, ma soeur a été battue du Saint-Esprit. Elle a vu le bas de Jésus et elle a demandé qu'est-ce que tu veux à dire le Saint-Esprit et elle est partie en langue. Moi, je voulais ça. Je n'ai rien eu de ça. Moi, c'était bien... Je suis là que ben. Mais ce n'est pas grave. Puis là, tu allais. Puis là, à un moment donné, tu sentais la présence de Dieu. J'avais 7, peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans de bâtir du Saint-Esprit. À un moment donné, j'étais tout seul. Merci, Jésus. Tu es tellement bon, Jésus. J'ai besoin de toi. Puis là, la main de l'Éternel s'enlevait. Elle n'avait plus besoin de m'aider. J'avais connecté avec Dieu. Elle ne m'obligeait pas à le faire, mais elle m'encourageait fortement à le faire. Je l'aime donc. Ma mère est encore vivante. Elle a 84 ans et est aussi fervente pour la prière qu'elle était à l'époque. Vous ne forcez pas un enfant. Vous l'invitez fortement. Inquiétez-vous pas pour l'enfant. Il n'y a pas de problème. On continue? Tu es prêt? Qu'est-ce qui est arrivé? Combien de fois qu'on l'a appelé? Deux fois. Combien de fois qu'est-ce qu'elle lit? Il a dit deux fois. Va te coucher. Ça ressemble à ce que ton père te dit des fois. Va te coucher. Là, on continue. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé. » Et là, Élie y allume. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Alors, il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras parle éternel quand ton serviteur écoute. » À cette époque-là, il n'y avait pas des iPod, des iPads, donc on avait plus de mémoire. Ce n'était pas nos appareils qui avaient des mémoires. Alors, Samuel, alors il se coucha à sa place. Où est-il couché? Où est-il couché? À côté de l'arche. Est-ce qu'il était habitué d'entendre la voix de l'Éternel? Mais quelqu'un vient de le diriger pour lui dire « Oh, si tu entends ça, ce coup-ci, là, fais juste dire ça. » l'Éternel vint et il se présenta. Et ça, là, c'est fascinant. L'Éternel, les premières fois, il l'appelle. Celui-là, il se... Puis vous imaginez, l'Éternel descend puis il vient vers Samuel ce coup-ci. Il dit, il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel dit, « Parle car ton serviteur écoute. » Et c'est là pour la première fois qu'il y a une conversation avec Dieu. Non, c'est en conversation avec Dieu. Reste là. Et là, Dieu lui donne des choses, Samuel écoute puis il se rendort. La Bible a dit qu'il n'y a rien fait d'autre. Ça dit au verset 15, « Samuel restait à coucher jusqu'au matin puis il ouvrit la porte de la maison. Il se lève puis il fait qu'est-ce qu'il doit faire? Il va ouvrir, va en arrière au pas parce qu'il faut aller ouvrir les portes de la maison. Fais juste les pousser puis tu me reviendras. » Il ouvrit les portes de la maison. Samuel craignait la vision qu'il venait d'avoir et craignait de raconter à Élie qu'est-ce qu'il venait d'avoir. Parce que l'Éternel avait dit quelque chose à Samuel que souvent on va parler des prophéties, tu peux revenir Samuel, souvent on va parler des prophéties qu'on dit des bénédictions. Samuel n'a pas reçu une bénédiction. Il a reçu un ordre qui dit tes fils vont mourir. Tu n'as pas voulu reprendre tes fils, bien, il va y avoir une conséquence parce que Dieu en a assez. Et c'est ça que Samuel avait un secret qu'il avait peur d'aller dire à Élie. Tu n'as pas pris soin de tes fils. Tu n'as pas repris tes fils. Quel âge a-t-il? Non. Samuel? Il n'est pas vieux. Dieu lui a confié tout un message. Le premier message qu'il y a de Dieu, ce n'est pas de lui dire qu'il est bon, il est béni, puis tu vas faire une grande nation, puis tu vas être le grand prophète que tu vas être. Non, c'est de lui dire j'en ai assez avec Élie, avec ses fils, puis je vais schlaquer. voudrais-tu aller dire à ton père que ses fils vont mourir? Non, non. Il est trop vite, celui-là. Que ses fils vont mourir. Oui. T'es qui, toi? Oui, mais t'es qui en réalité aussi? T'aimerais-tu ça que quelqu'un le dise que tu vas mourir? Non. C'est ça que Samuel a eu à dire à Élie, mais il ne voulait pas le dire à Élie. Quand l'enfant expérimente Dieu pour la première fois, pensez-vous qu'il sait quoi faire avec les messages ou qu'est-ce que Dieu lui donne? Non. Hé, c'est nouveau pour lui. S'il dit tu vas être grand, tu vas être béni, puis tu vas être le premier ministre du Canada, il veut le dire à tout le monde. S'il dit tu vas mourir demain matin, pense-tu qu'il va aller dire ça à quelqu'un? Non. Et c'est ça que Samuel n'a pas voulu. Je n'ai pas été vous chercher exactement ce qu'il a dit, mais ce n'était pas une bonne chose. Ça s'adressait au fils. Et la Bible a dit mais Élie a appelé Samuel. Et voici ce qu'Élie a dit à Samuel. Samuel, mon fils. Et Samuel a dit me voici. Et là, Élie a dit tu vas lui dire tu vas lui dire tu vas me dire tout ce que tu as à dire, ne le retiens pas. Et c'est là qu'il va lui dire Dieu va schlaquer tes fils. Tout un message qu'il a à livrer. On parle du prophétique pasteur Marjorie. quand Dieu vous dit des affaires, ce n'est pas facile d'aller répéter. Puis des fois, c'est là, on ne doit pas répéter. Samuel a eu la bonne affaire. Il a attendu. Il n'a pas été bavasser ça à tout le monde. Et Dieu l'a dirigé à la bonne place au bon moment. Et il a été la Bible. Merci. On peut applaudir mon ami Samuel. Page down. Ça dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bershéba, reconnut que Samuel était prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, c'était aux côtés dans la présence de Dieu. Il faut qu'on expose nos enfants à la présence de Dieu dans nos maisons, dans l'Église. Il faut leur donner une place. Et quand on leur donne une place, Dieu va se manifester à eux. Combien veulent voir Dieu parler à leurs enfants? Êtes-vous sûrs, là? Combien veulent que Dieu dise ce qu'il veut à leurs enfants, même si ça va à votre rencontre? Et si c'est ça qu'on veut, vous allez le voir s'accomplir parce que Dieu, c'est ça qu'il veut faire. Est-ce que je parle à les musiciens, s'il vous plaît? Avez-vous saisi quelque chose ce matin? Mon but ce matin, c'est de vous bénir, mais en même temps, de vous encourager. Faites de la place dans votre maison pour que vos enfants soient exposés à Dieu. Faites de la place dans l'église pour que les enfants soient exposés à Dieu. Ne vous attendez pas à ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Ils ne savent pas, mais encouragez-les. Soyez avec eux et laissez Dieu être Dieu pour eux. La jeune fille qui était ici est où, celle-là? Viens, ma belle-fille. Jésus soit le sainte, s'il vous plaît. Viens, ma belle-fille. Faites-vous ouvrir le micro pour elle? Sa fille, pourrais-tu prendre le deuxième micro? Faites-vous ouvrir le micro pour sa fille, s'il vous plaît. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à entendre ce que Dieu a dit au travail de la voix d'un enfant? Là, je vous le dis, je ne vous ai pas forcé, si vous levez la main, c'est parce que vous voulez vraiment entendre la voix du Dieu parle au travail d'un enfant. Dieu dit dans sa parole, j'ai fondé ma gloire sur la louange des enfants de ceux qui étaient à la mamelle. J'ai fondé ma gloire sur leur louange. C'est quelque chose, hein? Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à venir me rejoindre en avant, tous ceux qui veulent entendre la voix de Dieu ce matin. Venez me rejoindre en avant. Peu importe où ce que vous êtes, venez me voir. Seulement si vous voulez l'entendre. et pendant qu'il vient, vous allez le chanter. Venez me rejoindre. avancez-vous. Avancez-vous. Il y a plus de monde qui vient. On va avoir de la place pour tout le monde. Vas-y, ma belle. Toute ta force. Sois le centre. Sois ma joie. Sois mon chœur. Jésus. Sois le feu. Sois le feu. Chantons-le avec elle. Dans mon chœur. Allez-y, chantez le corps de Christ. Sois le vent. Dans mes voies. Sois la raison. de ma vie. De ma vie. Jésus. 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 Sois le centre. Alléluia. Sois le centre. Sois ma lumière. Chantons-le ensemble. Chantons-le ensemble. Jésus. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Jésus. Jésus. Sois le centre. Sois mon espoir. Sois la raison. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison, oui, de ma vie, Jésus, Jésus, oh Jésus, oh oui, Jésus, c'est le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus, pendant qu'on est ici devant l'éternel, levez vos mains devant l'éternel et demandez-lui ce que vous avez besoin maintenant. Demandez-lui ce que vous avez besoin maintenant. Parlez à l'éternel en cet instant. Oh éternel, hallelujah, Jésus, on a besoin. Ouvrez votre bouche devant l'éternel et c'est aussi simple de dire éternel, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu te révèles à moi, Seigneur. J'ai besoin que tu te révèles à ma maison. J'ai besoin que tu te révèles à mes enfants. J'ai besoin que tu te révèles à moi maintenant, Seigneur. On a besoin de ta présence dans nos maisons. On a besoin de ta présence dans nos familles. On a besoin de ta présence dans nos vies, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus, hallelujah. On a besoin de toi, Seigneur. Ouvrez votre bouche et criez vers l'éternel. Demandez-lui son aide. Demandez-lui de se révéler à vous à cet instant, hallelujah. Oh, rabbassanda, rabbassoriana, 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 hallelujah. Ouvrez votre bouche devant l'éternel, hallelujah. Ouvrez votre bouche devant l'éternel, hallelujah. Oh, criez à l'éternel, implorez son nom, hallelujah. Jésus, hallelujah. Jésus, hallelujah. On a besoin de toi, Seigneur, hallelujah. Jésus, Jésus. Oh, rabbassoriana, 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 rabbassoriana. Oh, rabbassoriana, rabbassoriana, rabbassoriana. Jésus, hallelujah. Sois la raison de ma vie Jésus Jésus Si votre enfant est aux côtés de vous Mettez la bonne main de l'éternel sur lui Allez retrouver votre enfant Et mettez la main sur lui Hallelujah Jésus Hallelujah Jésus Hallelujah Jésus Hallelujah 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 Commencez à prier pour lui Et enfin répétez ce que vos parents disent Si vous ne savez pas quoi dire Commencez à prier avec vos enfants Hallelujah Commencez à prier Pour que vos enfants entendent votre voix priée Ils ont besoin de connaître comment Ils vont le faire en vous écoutant Jésus Hallelujah Commencez par en prier pour que vos enfants entendent Et enfin répétez tout simplement ce que vos parents disent Si vous ne savez pas quoi dire Hallelujah Jésus Hallelujah 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 Jésus Hallelujah Hallelujah Rabbi Sorianda Rabbi Sorianda Allez les enfants Allez les enfants Commencez à prier Dieu Répétez ce que vos parents disent Hallelujah Hallelujah On veut entendre les enfants prier Ils ont besoin d'entendre Hallelujah Tout simplement répétez si vous ne savez pas quoi dire Hallelujah Jésus Hallelujah 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 Jésus Hallelujah Touche nos enfants Seigneur Touche nos enfants Seigneur Hallelujah Nous avons besoin de ta présence sur nos enfants Seigneur On a besoin de ta présence dans nos vies Seigneur Dans nos vies Seigneur Hallelujah Jésus Hallelujah Oh Rabbi Sorianda Rabbi Shanda Rabbi Shanda Rabbi Kuryanda Rabbi Sorianda Rabbi Sanda Hallelujah Shritte Jésus Hallelujah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon Dieu, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon Dieu. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, sois le vent dans mes voies, jésus. Jésus, sois le vent dans mes voies, sois le vent dans mes voies, sois le vent dans mes voies. Jésus, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, sois le vent dans mes voies, jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Oh, sois Jésus Sois Jésus vous savez une chose qui est dure pour un enfant c'est de rester dans la présence de Dieu c'est très dur pour un enfant parce qu'il veut bouger tout le temps tu le savais c'est dur de rester parce que tu veux t'en aller mais une chose que Samuel avait appris c'est de rester dans la présence de Dieu il y a un homme un jour son nom ça dit que Moïse rentrait dans la tente et il allait parler à l'éternel et quand c'était fini ça disait son jeune serviteur Josué restait là parce qu'il voulait rester avec Dieu Josué avait resté avec Dieu il aimait mieux que ça que d'aller fêter et faire ce qu'il voulait c'est hâte hein il y a quelque chose à faire c'est des choix et ce que je veux vous encourager parents ne perdez pas espoir dans vos enfants l'Alberta je suis allé Dieu y est aussi là où vous êtes Dieu est ne vous inquiétez pas hallelujah Jésus hallelujah hallelujah connais-tu Dieu fait combien d'années tu le connais combien 20 ans combien de temps tu le sers à 100% 2 ans et combien d'années tu veux faire avec Dieu toutes t'es-tu prêt à le prouver ça dépend t'es prêt t'es vraiment prêt viens combien de temps tu sers le Seigneur tu sais pas depuis quand tu sers 100% le Seigneur t'es-tu prêt à le faire viens au côté combien de temps 2 ans combien de temps tu veux 100% vendu au Seigneur est-ce que tu veux tu veux me le prouver veux-tu le servir à 100% veux-tu le servir à 100% veux-tu le servir à 100% 50% t'es sûr je te tâche pas un bras toi 100% 100% t'es prêt si je dépasse vous me le dites 100% 50% t'es sûr je te force pas 50% 10% 100% c'est pas grave Dieu est pas sûr non plus tu veux-tu servir Jésus tu veux-tu obéir à Jésus 100% ou des fois avez-vous remarqué ce que j'étais en train de faire un jour eux vont vous enseigner un jour eux vont marier peut-être une de vos filles puis ils vont faire des foyers avec la présence de Dieu parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient être à 100% c'est ça vous m'avez dit là c'est sur la caméra en arrière en plus mon but c'est pas de vous piéger mon but c'est de vous emmener à réfléchir à une chose c'est facile de le dire mais de le faire c'est un autre père de manche je suis capable de te dire que je t'aime mais quand Dieu me demande de te donner 200$ c'est un autre père de manche ce que je suis en train de vous faire un matin c'est de vous montrer tantôt les filles louaient maintenant c'est le taux des gars de venir en avant puis dire moi aussi je veux servir le Seigneur la génération qui s'en vient a besoin des leaders gars qui se disent on veut se tenir pour Dieu puis on est prêt à être des exemples comme Samuel et c'est vous ça et c'est vous ça ceux qui vont dire non au monde et oui à Dieu ceux qui vont dire non aux tentations et oui à Dieu ceux qui vont dire oui je vais suivre ce que Dieu dit et non à ce que l'ennemi met devant moi et ce que je suis en train de vous faire c'est que vous avez à le faire devant tout le monde parce que si vous ne le faites pas eux vous suivent et eux ont besoin des exemples masculins dans l'église présentement êtes-vous d'accord pasteur? nous on est trop vieux Philou est rendu un pépé un grand papa barbe grise je le sais je me fais dire ah le père Noël vient d'arriver je me le fais dire mais j'ai besoin des jeunes qui se lèvent qui disent moi je vais servir Dieu est-ce que c'est ça que tu veux faire? est-ce que c'est ça que tu veux faire? est-ce que vous connaissez le chant qui va être joué? un chant pouvez-vous faire le chant qu'elle est en train de faire? vous le connaissez? vous allez chanter vous allez me le trouver vrai ou faux je vous ai demandé est-ce que j'étais obligé de venir ici? tu me dis tu voulais le servir? moi-l'est on va chanter les gars vont chanter chanter faux chanter haut mais chanter pour l'agneau vous êtes capable de faire ça les gars? moi je ne sais pas quel chant vous allez faire mais en arrière c'est une femme qui va vous diriger par exemple Jésus soit le centre Jésus soit le centre les paroles vont apparaître en arrière Jésus soit le centre et les hommes les jeunes hommes de l'église du carrefour des nations vont louer Dieu Jésus soit le centre allez-y prouvez que vous voulez servir le Seigneur je vais vous le voir sois ma lumière sois ma source sois ma source Jésus je vais vous entendre les gars là sois mon espoir sois mon espoir sois mon chant et tout le monde le merveilleux non? sois mon espoir sois le feu dans mon coeur sois le vent dans mes voiles sois la raison de ma vie alors les gars je vais vous entendre Jésus encore plus fort les gars Jésus oh hallelujah hallelujah on chante tout le monde ensemble dans mon coeur allez les gars oui dans mes voiles sois la raison de ma vie jésus 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 et là les gars je vais vous demander une chose d'aller une peu plus loin vous allez lever vos mains devant l'éternel quand on leve nos mains devant l'éternel c'est simple c'est en train de dire on abandonne nos vies à Dieu et il est le seigneur de ma vie c'est à dire levez vos mains devant l'éternel car il est bon sa miséricorde si tu fais un hold up et je te dis hey tu lèves ta main parce qu'il y a un fusil nous on lève la main pas parce qu'il y a un fusil parce qu'on l'aime parce qu'on l'aime c'est beau les gars je vous force pas de le faire si vous voulez mais vous avez vos parents devant vous fait que c'est à vous de le faire on le chante encore Jésus et là les parents devraient être en train de lever les mains oh que oui sois ma vision sois ma vision sois mon chemin sois mon chemin sois mon guide sois mon guide Jésus Jésus je veux vous entendre les gars chanter Jésus sois ma vision oh oui Jésus sois ma vision sois mon chemin sois mon chemin sois mon guide sois mon guide Jésus 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 sois le feu sois le feu dans mon cœur sois le vent dans mes voiles sois le feu soit le feu Dans mon cœur Allez les gars, je veux vous entendre Sois le vent Dans mes voiles Sois la raison De ma vie Jésus 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 Éternel Tu vois ces jeunes hommes qui sont ici devant toi Je ne les ai pas forcés À venir en avant Ils sont venus d'eux-mêmes Pour te dire qu'ils veulent te servir Seigneur Maintenant, éternel, Père Je te demande d'accomplir ta promesse Et de De regarder sur eux Et de te souvenir d'eux Dans les temps qu'ils auront à vivre, Seigneur Je te demande de te révéler à eux, Seigneur Pour leur montrer un avenir de bénédiction Un avenir que tu vas être avec eux Peu importe ce que l'ennemi va envoyer Je te demande la protection Sur ces jeunes hommes, Seigneur Je te demande, Seigneur Par ton Saint-Esprit De les remplir de ton esprit De les remplir de ton feu De les remplir de ta parole De les remplir de ce que tu as promis De ta présence Enfin, que leur vie reflète qui tu es, Seigneur Dans cette génération qui ont besoin Qui ont besoin d'aide, Seigneur Et sois sûr, Seigneur Que tu recevras la louange, l'honneur et la gloire Car elle t'appartient à toi seul Au grand Dieu, grand Jéhovah Grand Père éternel Dieu éternel Et je te remercie pour ces jeunes hommes Je te remercie Qu'ils ont dit oui à l'appel Et en retour, je te demande la grâce aux parents De les enseigner dans tes voies De les emmener encore plus loin Afin que les familles Au cafot des nations Soient remplies du chalum de Dieu Dans les maisons Et dans la maison de Dieu Que ce soit Yerushalayim La maison de paix Pour le Québec Dans le nom de Jésus J'ai prié Amen et Amen Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tu vas prier Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Prier Qu'est-ce que tu vas faire? Personne dit obéir à mes parents Mais c'est pas grave Qu'est-ce que tu vas faire? Écouter l'éternel Marjorie, ils viennent de dire Écouter de l'éternel Ils viennent de dire Écouter l'éternel Tu m'écriras pour dire Ce qu'il te dit Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Yes Écouter l'éternel Et faire ce qu'il te demande Wow Wow Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Prier Les parents Je les ai pas forcés là La semaine prochaine Dans les bancs Ils vont être debout en train de louer Puis servir l'éternel Amen Amen Merci Seigneur Vous pouvez aller en fin de décembre Hallelujah Merci Seigneur Hallelujah Sous-titres par Jérémy Diaz